C'est assez inhabituel d'entendre un enfant de 4 ans, parce qu'à 4 ans on n'est pas dans le fantasme ou le mensonge, raconter que sa mère n'est pas sa mère, qu'il a deux mamans. A partir de là, moi je suis déjà accroché et j'ai envie d'en savoir un peu plus. Voilà, c'est le principe. Mon personnage est, comme dirait, assez perplexe, pour ne pas dire dubitatif, sur cette histoire, n'importe qui le serait. Et heureusement que ma supérieure, qui est jouée magnifiquement par Anne Charrier, Je suis à côté, c'est pour ça qu'il dit ça. C'est vrai. Me convainc d'accrocher le wagon et d'y aller, d'essayer d'y voir, d'aller plus loin. Est-ce qu'un jour l'un des tiens est allé raconter des conneries du genre mon père et pas mon vrai père ? Ouais, le petit, quand j'ai retiré la console. Alors l'ambiguïté qu'il y a avec Marianne, c'est que, évidemment, on travaille ensemble depuis des années, je la regarde, mais je crois qu'elle ne me voit pas. Évidemment, mon personnage est un peu amoureux d'elle. Je devrais rentrer chez toi, Marianne, ce soir. Je ne suis pas sûr que ça bouge d'ici là. Personne ne m'attend, tu sais. Donc c'est beau à jouer, cette frustration et ce désir inassouvi et on verra si mon personnage, à la fin, arrive enfin à dévoiler sa flamme à celles qui partagent, non pas sa vie, mais son bureau tous les jours. Il n'y a pas des fois que tu regrettes. Quoi ? De faire ce boulot. Jamais. Mais en même temps, on va comprendre très vite que mon personnage est un peu borgarde, il a envie de lâcher, il a peut-être même envie de raccrocher et de prendre sa retraite. Alors c'était assez spécial à mon âge, parce que j'ai bien fêté joyeusement mes 30 ans, de jouer un personnage qui s'appelle Papy et en même temps, je trouve ça bien. Je trouve que ça arrive à point nommé à un moment de ma vie où ce n'est pas plus mal de jouer un peu les bougons, les grands-pères ou en tout cas ceux qui sont un peu dépassés. Il n'y a rien qui te touche toi, putain, c'est dingue. Tu me fatigues, j'y vais parfois. Pour moi, en tout cas, c'est parfois plus intéressant, il y a plus de relief que de jouer forcément. Parfois le héros, le jeune premier, on a compris qu'il y a longtemps que c'était fini. Mais de jouer les jeunes derniers, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Allez, viens chercher les bébés canards avec moi. Il y a un thème récurrent dans mon travail, en tout cas, c'est le thème de la transmission. Et c'est vrai que pour moi, c'est une thématique qui est très riche à traiter. C'est ce que nous, ça nous remet un peu évidemment en question. La responsabilité à travers la transmission, c'est des thèmes riches, de toute façon. Oui, c'est ça qui est intéressant. Une intrigue uniquement policière est trop réaliste, j'allais dire, on l'a déjà vu, fait. Là, on essaye d'élargir un petit peu le cadre pour traiter ces rapports humains qu'ils peuvent avoir, ces questions. On s'est tous posé la question dans l'équipe, d'essayer de retrouver nos souvenirs d'enfance, jusqu'à où ça peut remonter, et comment on aurait pu être éventuellement peut-être manipulés dans nos souvenirs. C'est quand même assez tordu, Bussi, mais c'est intéressant, c'est intriguant. Sous-titrage Société Radio-Canada